En direct du Sommet de la Transformation Durable, je reçois aujourd'hui Julien Guérin, CEO de Vendredi et Claude Meunier, DRH. Bonjour. Alors déjà, Julien, est-ce que vous pouvez présenter un peu Vendredi, l'origine, qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr. Alors Vendredi, on est dans une entreprise sociale d'une cinquantaine de personnes qui sert un peu plus de 300 clients et notre mission c'est de placer l'engagement au cœur des cultures d'entreprise. On aide les entreprises à mobiliser leurs salariés avec des actions d'association, des actions de sensibilisation ou même à permettre aux salariés de participer à la stratégie sur leur entreprise en donnant leurs idées, en proposant des projets. Et on fait ça en aidant l'entreprise à mesurer les trois grands impacts qu'a une politique d'engagement de ses salariés. D'abord évidemment l'impact social environnemental mais aussi l'impact sur ses ressources humaines, on pense à la marque employeur, on pense à la fidélisation et puis sur sa compétitivité que ce soit sur des questions d'image de marque engagée ou d'otention de la belle RSE. Vous étiez tous deux sur le panel RH tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Quel grand message vous en avez à garder ? Alors j'en ai retenu une très grande convergence entre l'émission de vendredi et l'émission de la fonction RH. Julien vient de parler de marque employeur, de mécénat de compétences, ce sont des sujets aujourd'hui qui animent nos quotidiens en tant que RH, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on travaille. Et nous avons aussi beaucoup évoqué l'importance des petits gestes du quotidien qui ont des résultats sur des temps très courts et la nécessité d'avoir une réflexion sur le plus long terme avec des engagements plus collectifs, plus ambitieux en termes d'emploi. Et dans cette logique-là, on a constaté que c'était vraiment un travail d'équipe, une approche pluridisciplinaire qui à notre sens était le facteur clé de succès pour imaginer que la fonction RH puisse se rendre utile dans une politique RSE. D'accord Julien, est-ce que vous aviez un enseignement ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Claude vient de dire et en particulier ce que je trouve intéressant c'est que je pense que c'est ce qu'on partageait, les directions RH ont un rôle clé à jouer dans la mise en oeuvre des stratégies RSE en accompagnant aussi bien l'évolution des compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les stratégies RSE mais aussi l'évolution de la culture, l'évolution des pratiques de travail du quotidien des salariés pour faire en sorte que chacun chacune progressivement agisse dans le sens des objectifs que peut donner une entreprise que ce soit des questions de diversité, de neutralité carbone, etc. Et s'il y avait un message que vous vouliez faire passer aujourd'hui, quel sera-t-il ? Alors le seul message que j'aurais souhaité adresser c'est l'importance d'avoir une RSE inclusive. Autrement dit, pensez à toutes les catégories de métiers, toutes les catégories de formation, toutes les diversités de populations que Julien a évoquées qui peuvent constituer un corps social. L'RSE concerne toutes et tous et c'est dans cette logique collective qu'à mon sens on va pouvoir faire bouger les choses. D'accord. Julien, un mot de la fin ? Le mot de la fin ça serait dans la lignée de ce que Claude vient de partager, c'est je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui sera responsable et durable demain si tous ses salariés ne sont pas embarqués dans la démarche. Puisque finalement la production d'entreprise c'est aussi le travail et la somme des travaux de chacun des salariés. Et donc il faut bien sûr penser ses stratégies, penser ses outils, mais aussi penser comment est-ce qu'on accompagne l'ensemble de ses salariés dans cette grande transition et c'est là où les directions RSE et les directions RH ont tout intérêt à travailler main dans la main. Merci à tous les deux pour vos éclairages et bonne fin de journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. On se retrouve tout à l'heure pour plus d'interviews en direct du Sommet de la Transformation Durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.